Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce mercredi, 27 décembre, après les galopeurs ce mardi du côté de Deauville. On part avec les sauteurs dans le sud de la France, le meeting d'obstacles qui bat son plein sur l'hippodrome de la Côte d'Azur avec ce mercredi 27 décembre le prix de la Bourgogne qui sera support de Quintet, vous le voyez, c'est la quatrième course de cette réunion principale prévue à 13h55, c'est pas l'épreuve la plus passionnante, c'est Handicap Divisé mais c'est la deuxième épreuve. La première épreuve ce sera le pic 5, ils ne sont que 11, au moment de la découpe de ce handicap on s'est rendu compte que finalement c'était compliqué d'avoir plus que 11 partants parce qu'après on aurait eu des poids trop petits pour pouvoir participer à ce handicap, donc du coup voilà ils ont fait en sorte d'avoir la deuxième épreuve support de Quintet, c'est pas non plus des foudreaux de guerre mais c'est quand même une course intéressante mais en général ce genre de compétition réserve un petit peu des surprises, ils sont 14 au départ, 4000 mètres à parcourir sur un parcours de haie donc et c'est vrai qu'on a plusieurs courses références mais je vous l'ai dit j'ai vraiment l'impression que c'est plus ouvert qu'il n'y paraît et on va certainement s'attendre à quelques outsiders à l'arrivée de ce Quintet, on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13 Best Ball, c'est vrai que lui il a couru l'une des courses références, il a terminé deuxième du prix de Cardiff, je crois déjà que c'était sur ce parcours et c'est vrai qu'auparavant regardez il avait terminé troisième du prix de Latamise déjà à Cagnot-sur-Mer en battant Château-Yougourts donc un cheval qui est confirmé dans cette catégorie, qui s'entend bien avec son partenaire, ça aussi c'est quelque chose d'important et c'est vrai que ça aussi il faut le prendre en compte, son partenaire lui fait d'habitude profiter de sa décharge et cette fois-ci ce sera pas le cas avec ce numéro 13 Best Ball mais bon je pense qu'il a de la marche, c'est un cheval qui a quand même connu deux interruptions de carrière durant les deux trois dernières années donc un cheval qui a encore un moteur assez neuf et je trouve qu'en bas de tableau il a une belle carte à jouer, je dis en bas de tableau mais c'est vrai que vous le voyez au niveau des poids finalement ça se tient à pas grand chose, il y a 3 kg entre le 1 et le 14 donc je vous l'ai dit c'est une course qui est assez homogène et moi en tout cas je pense que la forme et l'aptitude à ce parcours peuvent faire la différence tout comme l'association avec un jockey qui s'entend bien avec un cheval et ce 13 Best Ball rallie tous ses critères ensuite j'ai retenu en deuxième position le 4 Depende, alors Depende c'est un cheval entraîné par Erwan Graal qui restait avant sa chute sur deux victoires consécutives au niveau des handicaps et c'est vrai qu'au moment de sa chute il n'était pas battu, il avait encore du souffle son pensionnaire et il ne faut vraiment pas le condamner là dessus alors lui aussi il va certainement être en mesure de se réhabiliter d'autant que j'ai regardé c'est la première fois qu'il tombe alors il a déjà couru en plat en obstacle mais en une soixantaine de courses il n'était jamais tombé donc il ne faut vraiment pas le condamner là dessus je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer et qu'il a encore de la marge à ce niveau là et si ça se passe bien cette fois qu'il ne commet pas d'impair je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 12 Normande, une pensionnaire de Michael Serror qui est en pleine forme actuellement alors c'est vrai que Normande on l'a plus connue dans les réclamés maintenant ses dernières sorties handicap sont excellentes elle avait terminé quatrième il y a quelques semaines, quelques mois de cela derrière elle était repassée par la case réclamée mais ensuite elle a couru deux fois à Fontainebleau dans des handicaps une victoire, une deuxième place donc vraiment elle a beaucoup d'atouts dans son jeu outre la forme elle a également l'aptitude à ce parcours qu'elle a déjà emprunté par le passé je crois à réclamer où elle l'avait très bien fait donc elle a l'aptitude à se tracer s'il n'y a pas de soucis Nathanowitz c'est un homme qui est en grande forme et qui réalise un très beau meeting franchement je trouve que cette jument de 6 ans a une belle carte à jouer et je pense que sur la fois de sa dernière sortie à Fontainebleau on est en droit d'en attendre une très belle performance pour son retour à Cagnes-sur-Mer ensuite en quatrième position j'ai retenu le 3 Alit Alit qui est tombé comme le numéro 4 dépend mais il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus le fait est qu'elle courait assez rapprochée, elle courait à seulement une semaine regardez auparavant elle avait terminé deuxième du prix de Belvédère déjà Cagnes-sur-Mer elle courait à une semaine peut-être qu'elle n'avait pas récupéré totalement de ses efforts et d'où sa chute je ne saurais le dire mais en tout cas là elle court à une quinzaine de jours c'est beaucoup mieux et puis ce qu'il faut retenir également c'est que Alit elle avait remporté cette course l'an passé en valeur 53 cette fois-ci elle est en valeur 52 donc je trouve vraiment qu'elle a pas mal d'atouts à faire valoir et à mon sens malgré les 71 kg je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure et de lutter pour une très belle place au moins ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 5 fou du Brésil un cheval qui a été arrêté pendant un bon moment d'ailleurs c'est un cheval regardez il a connu une autre interruption de carrière de un an et demi à peu près là dernièrement c'était un arrêt d'une douzaine de mois donc vraiment un cheval un petit peu comme pour le numéro 13 best ball qui a connu des interruptions de carrière et qui en général ce sont des chevaux qui se présentent avec encore un moteur qui est quand même assez en bon état et c'est vrai que ce numéro 5 fou du Brésil il a eu d'autres ambitions par le passé il était en valeur plus de 60, 62, 64 et c'est vrai que là il est bien retombé bas sur l'échelle des poids et la dernière course c'était pas mal c'est d'ailleurs une des courses référence il terminait 5ème je pense vraiment que ça valait en s'améliorant 5ème derrière best ball et château yogourt à mon avis cette course lui a encore fait plus de bien il lui a permis de monter en progression encore une fois et pour moi il faut vraiment s'en méfier c'est un concurrent qui a les moyens de très bien faire à cette valeur ensuite en 6ème position j'ai retenu le 8 Fred Fred qui vient de peaufiner sa forme et de bien courir sur le stipple de Cagnes d'ailleurs c'est surtout sur le stipple de Cagnes qu'il s'est illustré sur l'hypore de la Côte d'Azur je crois qu'il a couru une seule fois sur ce parcours pour une 8ème place maintenant c'est un cheval qui a montré qu'il avait les moyens de bien faire à cette valeur je pense qu'il est un petit peu barré pour les premières places à mon sens à ce poids il a pas trop de marge mais il est quand même courageux vous le voyez il fait preuve de régularité dans l'ensemble et puis son entraîneur qui lui remet les oeillères contrairement à sa dernière sortie ça peut faire son effet également donc attention je pense que ce numéro 8 Fred c'est un concurrent qui est capable de brouiller les cartes moi je l'ai retenu en 6ème position et ensuite j'ai retenu en 7ème position le 11 châteauille au Gourde regardez il fait preuve de régularité mis à part une tentative où il a été arrêté derrière il a pris des places alors c'est un concurrent qui a pas forcément lui aussi une grosse marge de manœuvre mais regardez il a terminé 4ème derrière Best Ball le 11 décembre il a terminé une nouvelle fois 5ème derrière Best Ball donc voilà la ligne est bonne il a l'aptitude à cette piste à ce parcours il s'entend bien avec son partenaire un petit peu comme pour le numéro 5 le numéro 8 pardon Fred je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre mais c'est un cheval qui va faire sa course s'il venait à y avoir une ou deux défaillances lui est capable d'en profiter et de se placer à l'arrivée de ce quintet et enfin en 8ème position j'ai retenu le 9 Volkov Gélois on connait son entraîneur Joseph Vanna qui vient souvent avec de bonnes cartouches notamment à Cagnes ou à Pau durant l'hiver ce Volkov Gélois c'est un habitué de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dernièrement il a terminé 5ème voilà c'était ici le prix de la promenade des Anglais le 14 décembre dernier un cheval qui revient bien il a deux courses dans les jambes comme vous le voyez son partenaire s'entend bien avec lui je vous l'ai dit c'est un habitué des lieux donc il va certainement encore progresser sur cette sortie et moi je l'ai retenu en 8ème position mais attention je pense que c'est vraiment un outsider très amusant et enfin en cas de non partant j'ai retenu l'as t'honneur de Dieu écoutez c'est le top weight Yannick Foin faut toujours s'en méfier c'est vrai qu'il présente déjà fou du Brésil j'aime bien sa candidature il revient du stipple et c'est vrai que même s'il porte 72 kg je trouve que c'est vraiment un concurrent sur ce qu'il a fait de Dieu par le passé qui est capable de pourquoi pas brouiller les cartes lui aussi et de prendre une petite place à l'arrivée de ce Quintet on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Best Ball que j'ai retenu devant le numéro 4 Dépande ensuite en 3ème position le numéro 12 Normande devant le 3 Alit ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 5 Fou du Brésil devant le 8 Fred en 7ème position le numéro 11 Château-Yougourte et enfin en 8ème position le 9 Volkov-Gélois en cas de non partant l'as tonnerre de Dieu en conseil de jeu écoutez pour moi Best Ball il revient bien il apprécie le parcours il est compétitif à cette valeur il a tout pour plaire ensuite on reprend Dépande qui n'était pas battu au moment de sa faute en dernier lieu à mon avis il a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure et puis le 12 Normande qui est en grande forme qui revient sur un parcours qu'elle connaît également et pour moi ça va faire la différence et ça peut lui permettre pourquoi pas de monter sur le podium donc voilà mes 3 préférés ce seront 13, 4 et 12 un petit tour du côté du prix de Cran remporté par Hannibal Cuilleri devant Ginko Delois Ginko Delois c'est un petit peu la seule surprise encore 20 contre 1 à l'arrivée de ce Quintet qui n'était pas forcément si difficile que ça à trouver Irwigo 3ème devant Allosport Hold-Up du Dijon voilà mis à part l'absence de Hobbes ou encore Cicero Tidji qui se sont montrés fautifs il n'y avait pas grand chose à inventer et c'est vrai que voilà nos deux rubriques vous indiquent tiers C, quart T, quintet assez logiquement quelques trios indiqués également par nos deux rubriques et des coups de cœur vous pouvez les tester d'ailleurs nos deux rubriques c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos avec pas mal de modules pour vous apprendre à faire le papier de manière indépendante ça aussi c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de faire pour vous en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera je crois du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye